Pour commencer, je voulais vous montrer le texte de Bertrand Russell que je vous avais cité la dernière fois mais que je n'avais pas réussi à retrouver. Avec la référence, comme vous voyez, c'est un texte qui est extrait des réponses que Bertrand Russell a donné aux questions qui lui sont posées et aux objections qui sont formulées contre lui dans le volume de Schilp qui lui a été consacré par le titre « La philosophie de Bertrand Russell » qui est paru en 1944. Le texte, évidemment, illustre assez remarquablement la difficulté qu'on éprouve quand on essaie d'aboutir à une évaluation « objective » de la quantité respective de biens et de mal dont on peut supposer que le monde la contient. Le pessimiste et l'optimiste sont des gens qui aboutissent à des réponses tout à fait différentes sur la base d'évaluations qui sont réputées généralement très subjectives, en tout cas passablement subjectives. Leibniz, lui, est convaincu qu'il doit y avoir bel et bien une façon objective de mesurer la quantité de biens que comporte le monde réel. Mais il est clair que si vous dites, comme il le fait, qu'au fond, la valeur d'un être, la quantité de valeur que contient un être est la même chose, au fond, que la quantité d'êtres qui le renferme, ça ne simplifie pas forcément beaucoup la résolution du problème. Alors Russell avait là-dessus, comme vous pouvez le constater, une opinion assez arrêtée. Il considère qu'il est absolument impossible de répondre à une question de cette sorte puisqu'on peut donner deux réponses complètement opposées et à peu près aussi plausibles l'une que l'autre à la question de savoir si le monde a été créé par un être souverainement bon ou par un être souverainement méchant. Il dit, je ne connais pas d'argument concluant quelconque contre l'existence de Dieu, pas même l'existence du mal. On croit souvent que l'existence du mal constitue un argument plus ou moins décisif contre l'existence de Dieu. Russell pense qu'il n'en est rien. Je crois, dit-il, que Leibniz, dans sa théodicée, a démontré que le mal dans le monde peut avoir été nécessaire pour produire un bien plus grand. C'est à peu près ce que dit Leibniz. Il y a une certaine quantité de mal que Dieu a dû permettre ou tolérer. Il ne l'a pas voulu, mais il a été contraint de la permettre ou de la tolérer en vue de la production d'un bien plus grand. Il n'a pas remarqué, il s'agit de Leibniz, il n'a pas remarqué que le même argument démontre que le bien peut avoir été nécessaire pour produire un mal plus grand. Si un monde qui est partiellement mauvais peut avoir été créé par un Dieu totalement bienveillant, un monde qui est partiellement bon peut avoir été créé par un démon totalement malveillant. Aucune de ces deux choses ne me semble probable, mais l'une est aussi probable que l'autre. Donc aucune de ces deux affirmations extrêmes ne semble très plausible à eux seuls, mais elles sont à ses yeux aussi plausibles ou, comme on voudra dire, aussi implausibles l'une que l'autre. Le fait que la possibilité désagréable n'est jamais prise en compte montre le préjugé optimiste qui infecte la plupart des choses qui s'écrivent sous la philosophie de la religion. Bon, ça c'est donc pour réparer l'omission que j'avais commise la dernière fois. En terminant, je vous avais cité, de façon beaucoup trop rapide, un extrait du livre d'Alberto Cofa, intitulé « La tradition sémantique » de Kant à Carnap, qui retrace, dans des termes particulièrement clairs et précis, le genre d'innovation radicale que Leibniz a effectué en ce qui concerne la compréhension de ce qu'on veut dire quand on affirme qu'un concept B est contenu dans un concept A. pour dire les choses de façon sommaire, donc il y avait une façon traditionnelle de répondre à cette question, qui est la façon à laquelle Arnaud reste fidèle dans la correspondance qu'il a eue avec Leibniz. Cette façon traditionnelle est celle qui consiste à dire que pour que le prédicat B soit contenu dans le prédicat A, donc le concept B soit contenu dans le concept A, il faut que la proposition universelle affirmative, tous les A sont des B, soit non seulement vraie, mais nécessaire. Ça, c'est la conception classique qui est défendue par Arnaud, et Leibniz y oppose une conception complètement différente qui, aux yeux d'Arnaud, évidemment, a un effet tout à fait choquant. La réponse de Leibniz consiste à dire que pour qu'on puisse dire que le prédicat B est contenu dans le prédicat A, il faut et il suffit que la proposition, tous les A sont des B, soit vraie. Alors c'est ce qu'explique Alberto Cofa dans ce passage. Quand Kant a commencé à réfléchir, dit-il, à cette question, il y avait deux réponses standards, l'une émergeant d'une longue et vénérable tradition, l'autre avancée pour la première fois par Leibniz. La correspondance Leibniz-Arnaud manifeste clairement le conflit entre ces deux points de vue. avec son mélange caractéristique de génie et de folie, Leibniz avait conçu un projet dans lequel les constituants simples d'un concept seraient représentés par des nombres premiers et leur composition par la multiplication. Du théorème des restes chinois et de certaines assumptions concernant la nature de la vérité, il a inféré que, étant donné ce langage parfait, ce langage philosophique, si on peut l'appeler ainsi, toutes les questions de vérité pourraient être résolues en recourant à l'algorithme de la division. Je reviendrai un peu plus tard sur certains détails techniques qui ne sont pas d'une importance considérable. L'idée générale est suffisamment claire. Le projet de Leibniz, en gros, c'était de faire correspondre à chaque concept simple, donc à chaque concept premier indécomposable, un des nombres premiers, 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc. De sorte que les concepts composés, à partir de ces concepts simples, seraient décomposables, il leur correspondrait donc des nombres composés, décomposables en facteurs premiers. Alors que si ce genre d'entreprise pouvait arriver à son but, on se retrouverait dans une situation particulièrement intéressante puisque pour décider si un concept B est contenu ou non dans un concept A, il suffirait de décomposer chacun des deux concepts concernés A et B en facteurs premiers, enfin plus exactement chacun des nombres correspondants en facteurs premiers, et on aurait un critère tout à fait simple, un critère arithmétique tout à fait simple et tout à fait décisif pour décider si le concept A est non contenu dans le concept B, il serait nécessaire et suffisant que le nombre caractéristique qui correspond à B soit décomposable en un certain nombre de facteurs premiers dont chacun se trouve également contenu dans le nombre caractéristique, donc chacun soit également un des composants du nombre caractéristique qui correspond au sujet. Alors c'est l'exemple que prend Leibniz, par exemple, qu'on facilite sur ce point Leibniz, par exemple, a-t-il expliqué, c'est Leibniz qui a dit ça, si l'on imagine que le nombre caractéristique d'homme est 6, mais celui de singe 10, il est évident que la notion de singe ne contient pas la notion d'homme, bien inversement la deuxième, la première, puisqu'on ne peut ni diviser exactement 10 par 6, ni diviser exactement 6 par 10. À chaque fois, il y a un des nombres premiers qui entre dans la composition du nombre caractéristique du concept concerné, il y a un de ces facteurs premiers qui n'est pas un constituant, qui n'intervient pas comme facteur premier dans la composition de l'autre concept. Ce qui fait que, là, on obtient de ce fait une réponse à la question posée. Si l'on imagine que le nombre caractéristique d'homme est 6 et celui de singe 10, il est évident que la notion de singe ne contient pas la notion d'homme, ni inversement la deuxième, la première, encore une fois, puisqu'à chaque fois, il y a un constituant des deux concepts qui n'est pas un constituant de l'autre, et on peut décider, se rendre compte de ce genre de choses de façon arithmétique en constatant qu'on ne peut ni diviser exactement 10 par 6, ni diviser exactement 6 par 10. Par conséquent, si on demande si dans la notion de celui qui est juste et contenue la notion du sage, autrement dit, si rien de plus n'est requis pour la sagesse que ce qui est déjà contenu dans la justice, il faudra seulement examiner si le nombre caractéristique du juste peut être divisé exactement par le nombre caractéristique du sage, car si la division n'a pas lieu, il est à présent évident que quelque chose de plus est requis pour la sagesse qui n'est pas contenu dans le juste, à savoir la science des raisons. Quelqu'un peut en effet être juste par habitude ou par disposition, même s'il ne peut pas rendre raison des choses qu'il fait. De quelle manière ? Cependant, ce minimum qui est encore requis ou qu'il faut ajouter peut être trouvé également par les nombres caractéristiques, je le dirai plus tard. Vous trouvez ça dans un fragment intitulé « Elementa calculi » donc « Element de calcul » qui est daté d'avril 1679 et qui est reproduit dans les opuscules, fragment inédit, publié par Coutura. Le point important est évidemment que de la sorte, si ce projet pouvait être réalisé, on disposerait de ce qu'on peut appeler une procédure de décision algorithmique permettant de déterminer en principe pour n'importe quelle proposition du type « tous les A sont des B » si oui ou non le prédicat B est contenu dans le sujet et par conséquent, si la proposition est vraie. C'est ce que Leibniz veut dire quand il dit, on cite souvent cette affirmation, qu'à partir du moment où on disposerait d'un langage de l'espèce requise, on pourrait décider toutes les questions par une procédure de calcul. Un calculébus, Leibniz dit aussi en français, en cas de controverses de cette sorte, on pourrait dire « Comptons, monsieur, nous serons bientôt hors d'affaires. » On atteint calculébus, c'est-à-dire faisons le calcul appliquant la procédure algorithmique dont je viens de vous parler et nous aurons la réponse à la question de savoir si la proposition est vraie ou non. Alors, cette procédure, dit Kofa, nous permet de résoudre toutes les questions concernant la valeur de vérité des propositions universelles affirmatives si nous supposons avec Leibniz que dans les cas particuliers et vrais, c'est à nouveau une citation de Leibniz, « la notion du sujet, prise de façon absolue et indéfinie, est considérée par elle-même de façon générique, percée et générée. » Donc, cette notion du sujet contient la notion du prédicat. En réponse à l'affirmation étonnante de Leibniz, selon laquelle, dans toute proposition vraie, qu'elle soit nécessaire ou contingente, le prédicat est contenu dans le sujet, Arnaud a défendu le point de vue historique sur la question pour que le prédicat B soit dans A, ce qui est requis n'est pas simplement la vérité, mais la nécessité de tous les A sont des B. Donc, Arnaud, sur ce point, est resté fidèle à la conception traditionnelle et il s'est trouvé dans l'incapacité totale d'accepter réellement l'innovation que Leibniz se proposait d'introduire. Alors, en ce qui concerne Kant, on peut dire que lui est revenu d'une certaine façon à la conception traditionnelle en soutenant contre Leibniz que pour que le concept du prédicat B soit contenu dans le concept du sujet A, la proposition universelle affirmative, tous les A sont des B, ne doit pas simplement être vraie, mais nécessaire et plus précisément analytique. Mais, à côté de ce retour à la conception traditionnelle, Kant effectue à son tour une révolution en soutenant que dans une proposition vraie, le concept du prédicat peut être rattaché de façon nécessaire à celui du sujet sans avoir besoin pour cela d'y être contenu. C'est ce qui se passe avec les propositions synthétiques a priori. Dans leur cas, donc le lien du prédicat au sujet est a priori et nécessaire, mais on ne pourrait pas dire que le concept du prédicat est contenu dans le concept du sujet. Leibniz affirme une chose qu'on pourrait être tenté d'exprimer en disant que toutes les propositions vraies sont analytiques, c'est notamment ce qu'ont affirmé à la fois Bertrand Russell et Louis Couturin et que la position de Leibniz peut être exprimée sous la forme de l'assertion d'après laquelle toutes les propositions vraies sont analytiques, mais bien sûr, il faut ajouter immédiatement que toutes les propositions vraies ne sont pas pour autant nécessaires. Par conséquent, il y a des propositions qui sont analytiques, mais qui ne sont pas nécessaires, c'est précisément le cas des propositions contingentes. Elles aussi sont analytiques si on donne à analytique le sens usuel, c'est-à-dire celui auquel on peut dire que dans une proposition analytique, le concept du prédicat est contenu dans le concept du sujet. Donc elles sont toutes analytiques, mais elles ne sont pas toutes nécessaires. Donc on peut dire que du point de vue de Kant, l'analyticité implique la vérité, mais la réciproque n'est pas vraie. La vérité n'implique pas l'analyticité puisqu'il y a des propositions vraies qui ne sont pas analytiques, il y a des propositions synthétiques, qu'elles soient a priori ou a posteriori. Et on peut dire également que l'analyticité implique la nécessité, mais la réciproque n'est pas non plus vraie puisqu'il y a des propositions nécessaires, des propositions synthétiques a priori, qui ne sont pas analytiques. Alors Kofa résume la chose sous la forme que vous avez sous les yeux. Pardon. J'ai à nouveau un problème avec... Je vais vous citer la suite du texte, excusez-moi. À un moment donné, dans les années 1770, c'est Kofa qui parle, à un moment donné, dans les années 1770, Kant en est arrivé à la conclusion que l'analyticité n'est ni la vérité comme pour Leibniz, ni la nécessité comme pour Arnaud, mais une chose qui est plus forte que toutes les deux, ce qui est contenu dans un concept est moins que ce qui est vrai de lui et même que ce qui est nécessairement vrai de ses objets. Pour dire les choses autrement, l'analyticité est une chose et la priorité en est une autre. C'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte qu'il y a des vérités a priori qui ne sont pas fondées sur l'analyse conceptuelle, ce sont les propositions synthétiques a priori, donc il y a des vérités qui sont, comme il a choisi de les appeler, des jugements synthétiques a priori. Avec cette intuition, sa conception de la philosophie a changé de façon radicale. Auparavant, il avait pensé que la méthode de la philosophie était l'analyse et que l'analyse ne pouvait fonder que des assertions analytiques. Au moment dont nous parlons, il a décidé que la philosophie avait aussi peut-être même de façon prédominante pour but l'examen des fondements d'espèces très différentes de jugements, ceux qui sont a priori, mais non analytiques, à savoir précisément les jugements synthétiques a priori. J'en viens maintenant à la question que j'ai déjà évoquée à différentes reprises, c'est-à-dire est-ce qu'on peut caractériser de façon satisfaisante la position de Leibniz en lui imputant la conception d'après laquelle toutes les propositions vraies peuvent être considérées comme analytiques. Comme nous l'avons vu, Leibniz était convaincu pour sa part que toutes les propositions vraies, y compris celles qui sont contingentes, peuvent en principe être justifiées par l'analyse des concepts. C'est précisément un point sur lequel Kant innove de façon radicale par rapport à lui. Leibniz était convaincu que toutes les propositions vraies peuvent être justifiées par l'analyse des concepts, autrement dit sont analytiques si c'est ce qu'on entend par être analytique. Nous ne pouvons évidemment pas de manière générale les justifier de cette façon, mais pour un bon nombre d'entre elles, selon les propositions empiriques, nous ne pouvons les justifier qu'en nous appuyant sur le témoignage des sens et de l'expérience. Mais Dieu, lui, pourrait les justifier sans avoir à utiliser d'autres moyens que l'analyse conceptuelle. Par conséquent, on peut dire qu'il connaît leur vérité de cette façon, c'est-à-dire de façon purement conceptuelle, il connaît leur vérité intégralement par l'analyse des concepts qui est, j'aurai l'occasion d'y revenir, la seule façon de connaître qui est réellement digne de lui. Dans la logique de Leibniz, un livre qui a été publié en 1901, Coutura soutient que toute la métaphysique de Leibniz peut se déduire du principe de raison et que la formulation exacte du principe de raison est constituée par la thèse selon laquelle toute proposition vraie est analytique. Donc ça, c'est l'assertion qui est formulée par Coutura et qui est la première vue un peu surprenante qui consiste à dire qu'il y a au fond un principe, un seul et unique principe à partir duquel peut être reconstruite dans son intégralité la métaphysique de Leibniz, c'est le principe de raison, comprenez, le principe de raison suffisante et au fond la formulation exacte du principe de raison suffisante n'est rien d'autre que l'assertion selon laquelle toute proposition vraie est analytique. Alors, Russell, évidemment, qui avait publié son propre livre un an auparavant, puisque si je me souviens bien l'exposition critique de la philosophie de Leibniz de Bertrand Russell était parue en 1900, Russell dit de Coutura dans la préface à la deuxième édition de son livre ce que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire toutes les fois que mon intérêt mon interprétation a été différente de celle des commentateurs antérieurs, toutes les fois que mon interprétation a été différente de celle des commentateurs antérieurs, le travail de Coutura a fourni une confirmation concluante et montré que les textes antérieurement publiés peu nombreux sur lesquels je m'étais appuyé avaient toute l'importance que je leur avais attribuée. Mais Coutura a poussé la non-orthodoxie plus loin que je ne l'avais fait et là où son interprétation différait de la mienne, il a été en mesure de citer des passages qui semblaient concluants. Le principe de raison suffisante affirme-t-il asserte simplement que toute proposition vraie est analytique et la converse exacte de la loi de contradiction qui asserte que toute proposition analytique est vraie. Donc vous voyez, là, les choses deviennent apparemment remarquablement simples. Toute la métaphysique de l'Eibniz peut être reconstruite, peut-être pas à partir de l'un, mais en tout cas à partir de deux principes dont l'un constitue la converse de l'autre. Le premier d'entre eux, c'est le principe de raison suffisante dont la formulation précise est encore une fois que toute proposition vraie est analytique et le deuxième, donc la converse est un principe qui peut être considéré comme la converse du principe de raison suffisante formulé de cette façon, c'est-à-dire le principe de non-contradiction qui asserte que toute proposition analytique est vraie. Donc, Rousseau, tu vois dans le livre de Couturin, notamment à cause des textes nouveaux qui sont cités, il y voit une confirmation de ce dont il était déjà convaincu pour sa part, à savoir que Leibniz défend et considère même comme un principe absolument fondamental la proposition selon laquelle toute proposition vraie est analytique, cette proposition n'étant au fond rien d'autre que le principe de raison suffisante lui-même. Leibniz lui-même a suggéré à différents moments que ce principe, le principe de raison suffisante n'était au fond qu'une conséquence qui résultait directement de la nature même de la vérité, de la façon suivante. Toutes les fois qu'une proposition est vraie, qu'elle soit nécessaire ou contingente, dit-il, sa vérité doit avoir un fondement. Et on ne voit pas par quoi pourrait être constitué ce fondement si ce n'est pas par le fait que le concept du prédicat est contenu dans le concept du sujet. Dans une lettre à Arnault très importante, celle du 14 juillet 1686, Leibniz écrit ceci, puisqu'il est certain que je le ferai, il s'agit donc d'un voyage qu'il est censé faire, puisqu'il est certain que je le ferai, naturellement, comme toutes les choses qui arriveront, y compris les choses qui sont susceptibles d'arriver à tel ou tel individu et qui dépendent de décisions libres de sa part, il s'agit de choses qui sont déterminées et certaines, bien qu'encore une fois, elles ne soient pas nécessaires. Puisqu'il est certain que je le ferai, ce voyage, il faut bien qu'il y ait quelque connexion entre moi qui suit le sujet et l'exécution du voyage qui est le prédicat, semper eni, notio predicati, in est, subiecto, in propositionne, verra. Toujours, en effet, la notion du prédicat est dans, ou est inhérente au sujet dans une proposition vraie. Puis, un peu plus loin, Leibniz dit ceci, enfin, j'ai donné une raison décisive qui, à mon avis, tient lieu de démonstration, c'est que toujours, dans toute proposition affirmative, véritable, c'est-à-dire vraie, nécessaire ou contingente, universelle ou singulière, la notion du prédicat est comprise en quelque façon dans celle du sujet, prédicatum in est, subiecto, ou bien je ne sais ce que c'est que la vérité. Vous avez déjà cité cet argument de Leibniz qui est effectivement un petit peu déconcertant au premier abord, c'est qu'au fond, l'idée que, dans toute proposition vraie, le concept du prédicat doit être contenu dans le concept du sujet fait partie, à ses yeux, de la définition même de la vérité. Dans la compréhension que nous avons de ce que c'est que la vérité est contenue implicitement cette idée que, dans toute proposition vraie, le concept du prédicat doit être contenu dans le concept du sujet. Donc, c'est un principe qui n'a pas besoin d'être défendu de façon très compliquée aux yeux de Leibniz, il devrait s'imposer de façon presque évidente comme une conséquence immédiate de la compréhension que nous avons de la notion de vérité. J'aimerais citer encore à ce propos un fragment intitulé Primae Veritatese, donc vérité première, auquel Coutura est seul qu'il a découvert grâce à lui après la publication de son propre livre, un passage, donc un fragment auquel ils accordent tous les deux une grande importance. Leibniz dit ceci, toujours le prédicat ou le conséquent est dans le sujet ou l'antécédent. Leibniz s'efforce de traiter exactement de la même façon que la relation qui existe entre le prédicat et le sujet dans une proposition vraie et la relation qui existe entre l'antécédent et le conséquent dans une proposition conditionnelle du type si A alors B. Il fait des efforts considérables pour aligner rigoureusement l'un sur l'autre le traitement respectif de chacun de ces deux cas. Je ne vais pas insister sur cet aspect technique mais en tout cas comme vous le voyez il assimile rigoureusement l'une en l'autre les deux situations. Il dit toujours le prédicat ou le conséquent est dans Inès le sujet ou l'antécédent et c'est en cela même que consiste la nature de la vérité en général et toujours cette idée que c'est ça la vérité ou alors on ne sait pas ce que c'est c'est en cela même que consiste la nature de la vérité en général ou la connexion entre les termes de l'énonciation comme l'a observé même Aristote et dans les identiques tout au moins la connexion en question et la compréhension du prédicat dans le sujet est expresse dans les propositions identiques qui sont des identités explicites c'est-à-dire les propositions du type A et A A B et A donc la connexion pardon le fait que le fait que le sujet que le prédicat que le concept du prédicat soit compris ou contenu dans le concept du sujet donc cette compréhension de l'un dans l'autre est expresse dans toutes les autres la compréhension en question est implicite elle doit être montrée par l'analyse des notions dans laquelle réside la démonstration a priori donc vous voyez là vous avez une définition de ce que c'est qu'une démonstration la démonstration n'est pas autre chose que la procédure analytique dont on se sert pour montrer pour établir que le concept du prédicat est réellement contenu dans le concept du sujet de ces choses-là qui à cause de leurs trop grandes facilités ne sont pas suffisamment considérées résultent un bon nombre de conséquences de première importance de là en effet naît immédiatement l'axiome reçu rien n'est sans raison ou aucun effet n'est sans cause sans quoi il y aurait une vérité qui ne peut être démontrée a priori ou qui ne se résoudrait pas en identique ce qui est contraire à la nature de la vérité qui est toujours identique soit expressément soit implicitement autrement dit si on essayait de remettre en question des principes du type rien n'est sans raison ou aucun effet n'est sans cause on affirmerait quelque chose qui est tout simplement aux yeux de l'Agnis contraire à la nature de la vérité il y aura l'occasion de revenir à nouveau un peu plus tard sur la façon dont l'Agnis s'y prend pour établir cette collection entre l'évidence comme le principe de raison suffisante et la définition même de la vérité comme nous avons eu l'occasion de le voir il n'est pas question pour l'Agnis d'envisager que les propositions singulières puissent constituer une exception à ce principe général le principe de raison suffisante un principe qui encore une fois découle d'après lui de la nature même de la vérité par conséquent si nous considérons une proposition qui énonce quelque chose de vrai à propos d'Arnaud par exemple qu'il partira en voyage demain il n'y a pas d'autre façon pour cette proposition d'être vrai que celle qui consiste dans le fait que le concept du prédicat partira en voyage demain est contenu dans le concept du sujet autrement dit dans le concept d'individu sous lequel tombe et est le seul à tomber Arnaud comme je l'ai déjà signalé à différentes reprises cela soulève un problème particulièrement délicat puisqu'on ne voit pas très bien à première vue comment Arnaud pourrait décider librement de faire une chose qui est déjà contenue de toute façon si elle doit se produire dans son concept ce qui signifie que la proposition Arnaud partira en voyage demain est elle aussi analytique et démontrable a priori au moins par Dieu encore une fois Dieu peut démontrer a priori toutes les propositions vraies y compris les propositions contagiennes pas nous mais lui le plus parmi toutes les difficultés que soulèvent les textes de Leibniz il y en a peu qui a été discuté aussi fréquemment et de façon généralement aussi peu concluante que celle-là c'est-à-dire comment est-ce que Arnaud peut décider dans les choses étant ce qu'elles sont comment Arnaud peut-il décider librement de partir en voyage pour donner une idée de ce en quoi consiste le problème et d'une façon possible de le résoudre je vais me contenter pour l'instant de citer ce que dit Hideo Ishiguro dans un article de 1979 à propos donc de cette question elle prend comme exemple la proposition Spinoza est mort à la haie dont Leibniz considère évidemment qu'elle exprime une vérité contingente en dépit du fait que le prédicat mourir à la haie ou devoir mourir à la haie ou être mort à la haie était bel et bien contenu de toute éternité dans le concept de Spinoza comment cette proposition peut-elle être restée une proposition contingente Hideo Ishiguro dit ceci si la proposition Spinoza est mort à la haie exprimait une vérité contingente comme Leibniz croyait qu'elle le fait il tenait même particulièrement à maintenir que cette proposition est une proposition contingente comment peut-elle être une proposition contingente c'est parce que si le monde avait été différent Spinoza aurait pu mourir à un autre endroit que la haie puisque Spinoza est le nom du philosophe qui entre autre chose est mort à la haie aucune personne qui est morte ailleurs ne pourrait être identique à Spinoza cela ne signifie-t-il pas qu'il est nécessaire de Spinoza qu'il soit mort à la haie et cela rendrait-il vrai de Spinoza qu'il ne pourrait pas être mort à un autre endroit quelconque non cela reviendrait à confondre comme le dit Leibniz la nécessité entre parenthèses métaphysique avec la certitude de notre connaissance le fait que nous savons de façon sûre que Leibniz est mort à la haie connaissance ce genre de choses comme une vérité factuelle le fait que nous savons de façon sûre que Leibniz est mort à la haie et que par conséquent aucune personne qui est morte par exemple à Lede ou à Londres n'est Spinoza ce fait est parfaitement compatible avec le fait que Spinoza pourrait être mort ailleurs donc ça ne rend pas la proposition nécessaire le fait qu'un bon alibi exempte un homme A d'une inculpation criminelle ne signifie pas qu'il était nécessaire pour le criminel B d'avoir commis son crime au moment ou à l'endroit où il l'a fait nous utilisons simplement notre connaissance d'un fait contingent c'est-à-dire le fait que A était à un endroit différent au moment du crime pour conclure à la non-identité de A et de B nous comprenons que quelqu'un qui n'a pas toutes les propriétés de B ne pourrait pas être identifié à lui la même chose résulte de cela pour la connaissance que nous avons des événements passés et futurs notre capacité d'avoir une certaine connaissance de ce qui arrivera ne supprime pas par elle-même la contingence du fait notre incapacité de modifier les événements passés ne rend pas les vérités portant sur eux moins contingentes donc nous utilisons la connaissance que nous avons du fait que Spinoza est mort à la haie c'est une vérité historique nous l'utilisons pour écarter toute possibilité que quelqu'un qui ne serait pas mort à la haie puisse être Spinoza mais Idéi Chigour a tout à fait raison sur ce point il est tout à fait en accord avec ce que dit l'Aemnit ça n'autorise pas ça n'oblige pas et ça n'autorise même pas à conclure que la proposition Spinoza est mort à la haie a un caractère nécessaire la situation pourrait être résumée ainsi puisque nous savons que Spinoza est mort à la haie nous savons que quel que soit X nécessairement si X n'est pas mort à la haie X est différent de Spinoza nous savons que cette proposition est vraie mais il n'en résulte pas que nécessairement Spinoza est mort à la haie est une proposition vraie l'idée Ishiguro conteste en particulier l'attribution à l'Aemnit d'une tentative de sauvetage de la contingence qui consisterait à proposer de considérer la proposition Spinoza est mort à la haie comme la conjonction de deux propositions dont l'une la proposition existentielle Spinoza a existé est contingente et l'autre quiconque Spinoza est mort à la haie est analytique voici ce qu'elle dit Spinoza est mort pardon Spinoza est mort à la haie exprime une vérité contingente mais non pas comme Bertrand Russell l'a suggéré car c'est effectivement une chose qui a été suggérée par Bertrand Russell donc Spinoza est mort à la haie exprime une vérité contingente mais non pas comme Bertrand Russell l'a suggéré parce qu'elle est réellement constituée de deux propositions dont l'une est analytique à savoir quiconque Spinoza est mort à la haie cela en raison du fait que mourir à la haie est supposé être un constituant du concept individuel Spinoza donc il ne faut pas se représenter cette proposition comme constituée de deux propositions dont l'une est analytique à savoir quiconque de Spinoza est mort à la haie et une autre Spinoza a existé donc c'est une proposition contingente comme elle l'est effectivement et n'est pas vraie dans tous les mondes possibles même étant entendu qu'il a existé la mort de Spinoza à la haie ne résulte pas de sa nature seule mais de la connexion avec d'autres choses dans le monde de ce fait la proposition quiconque Spinoza est mort à la haie n'est pas une vérité nécessaire selon Leibniz qu'il soit mort à la haie est inclus dans le concept individuel de Spinoza mais n'en déplaise à avoir seul et coutura cela ne rend pas la proposition analytique ou nécessaire il y a me semble-t-il deux points délicats dans cette argumentation premièrement si le fait que Spinoza soit mort à la haie était inclus dans le concept individuel de Spinoza et si une proposition est appelée analytique quand le concept du prédicat est contenu implicitement ou explicitement dans le concept du sujet alors la proposition Spinoza est mort à la haie et pour Leibniz incontestablement analytique mais elle n'est pas pour autant nécessaire par conséquent il est un peu regrettable que l'idée Ishiguro qui est de façon générale extrêmement précise donc affirme cela ne rend pas la proposition analytique ou nécessaire en perdant un peu de vue il me semble-t-il que ce n'est pas du tout la même chose puisque on peut bien et bien être tenté raisonnablement de caractériser la position de Leibniz en disant que pour lui toutes les propositions vraies sont analytiques mais ne sont justement pas toutes nécessaires ça n'est pas la même chose donc ça c'est le premier point qu'on peut souligner qu'il faut distinguer être analytique et être nécessaire pour une proposition vraie deuxièmement admettons que la mort de Spinoza à la haine ne résulte pas de sa seule nature mais de la connexion avec d'autres choses ce qui est la suggestion qui fait l'idée Ishiguro qu'est-ce qui permet de distinguer parmi toutes les choses qui sont contenues dans le concept de Spinoza celles qui résultent de sa seule nature de celles qui ne le font pas si comme le fait Sellars on considère la nature en l'occurrence la nature de Spinoza comme constituant le correspondant in rei du concept du concept individuel de Spinoza pour Leibniz bien entendu les propriétés relationnelles qui expriment les connexions que Spinoza a entretenues avec toutes les autres choses donc ces propriétés relationnelles devaient être contenues elles aussi de toute éternité dans son concept et par conséquent la question de savoir comment elles peuvent dans ces conditions lui appartenir de façon seulement contingente risque de se poser exactement de la même façon à leur sujet en procédant à la façon de Russell et de Couturin on n'a évidemment aucune difficulté à faire apparaître la proposition Spinoza est mort à la haie comme une proposition qui possède une nécessité seulement hypothétique et qui est par conséquent contingente puisque sa vérité dépend de celle d'une proposition existentielle qui est comme toutes les propositions existentielles à part celle qui affirme l'existence de Dieu contingente donc cette proposition est contingente mais une telle façon de se représenter les choses conduit comme le remarque Hideo Ishiguro à des conséquences difficilement acceptables voyez ce qu'elle dit dans ce passage si nous essayons de dériver la contingence du fait qu'il y a des mondes possibles dans lesquels Spinoza n'existe pas donc si on essaie de dériver la contingence de la contingence de la proposition Spinoza à exister qui repose sur le fait qui consiste même dans le fait qu'il y a des mondes possibles dans lesquels Spinoza n'existe pas donc si nous essayons de dériver la contingence du fait qu'il y a des mondes possibles dans lesquels Spinoza n'existe pas alors toute proposition singulière du type Spinoza est un homme devient également contingente donc c'est une propriété contingente de Spinoza que d'avoir été un homme ce qui est évidemment difficile à accepter donc Spinoza la proposition Spinoza est un homme devient également contingente ce qui n'est pas seulement problématique mais également contraire à l'intention de Leibniz lui-même nous serions également tout à fait incapables de voir pourquoi Leibniz doit invoquer deux espèces différentes de connexions entre sujet et prédicat dans sa défense de la contingence c'est effectivement le point crucial il y a bien deux espèces différentes de connexions entre le sujet et le prédicat selon que l'on a affaire à des propositions nécessaires ou à des propositions contingentes en dépit du fait que dans les deux cas si la proposition est vraie le concept du prédicat doit selon Leibniz être contenu dans celui du sujet alors ça c'est un point évidemment très important le fait que dans toute proposition vraie qu'elle soit nécessaire ou contingente le concept du prédicat est contenu c'est en cela encore une fois que consiste la vérité au lieu de Leibniz le concept du prédicat est contenu dans le concept du sujet n'empêche pas qu'il y a deux types de connexions tout à fait différents qui sont susceptibles d'unir le concept du prédicat au concept du sujet selon que la proposition est nécessaire ou contingente donc il y a deux espèces fondamentalement différentes de connexions entre le sujet et le prédicat et le problème sur ce point n'est pas de savoir si Leibniz tient ou non à préserver le genre de distinction dont parle l'idée Ishiguro la distinction entre ces deux espèces de connexions car il tient évidemment par-dessus tout à le faire il tient par-dessus tout à préserver la distinction entre ces deux espèces de connexions mais toute la difficulté est justement de savoir s'il peut encore y réussir après avoir introduit l'idée que dans toute proposition vraie qu'elle soit nécessaire ou contingente le concept du prédicat doit être contenu dans le concept du sujet et une question qu'on est amené à se poser dont j'aurai à vous reparler assez longuement vous l'êtes sans doute vous l'êtes vraisemblablement déjà posée c'est la question de savoir si l'on peut réellement se satisfaire de l'idée de remplacer la distinction entre propositions nécessaires et propositions contingentes telles que les comprises généralement par une distinction leibnizienne entre propositions qui peuvent être démontrées a priori en un nombre fini d'étapes et propositions qui ne peuvent l'être qu'en un nombre infini d'étapes car c'est pour finir à cette distinction-là que leibniz nous propose de ramener la distinction entre propositions nécessaires et propositions contingentes la distinction se ramène pour lui à cette distinction à la deuxième donc la distinction entre les propositions qui peuvent être ramenées à des identités explicites en un nombre fini d'étapes et les propositions qui ne pourraient l'être qu'en un nombre infini d'étapes et qu'il ne nous est par conséquent pas possible de démontrer au sens propre du terme bien que Dieu de son côté puisse bel et bien les démontrer évidemment il n'est pas tout à fait illégitime à première vue de se poser la question suivante qu'est-ce que la contingence de la proposition César à passer le Rubicon peut bien avoir à faire au juste avec le fait qu'elle ne peut être démontrée qu'en un nombre infinie d'étapes quelle relation y a-t-il entre ces deux espèces ces deux façons de caractériser la distinction entre proposition nécessaire et proposition contingente la façon naïve c'est à laquelle nous recourons tous spontanément et puis la façon qu'on peut appeler philosophique que Leibniz propose pour expliquer la distinction c'est-à-dire la distinction entre une proposition qui peut être réduite à une identité explicite par une procédure qui aboutit au résultat en un nombre finie d'étapes et une proposition qui n'est pas dans ce cas c'est-à-dire qui nous pourrait être démontrée qu'en un nombre infini d'étapes l'idée Ishiguro n'a naturellement pas choisi tout à fait par hasard l'exemple dont elle se sert dans les citations que je vous ai données c'est celui c'est l'exemple qui est utilisé par Bell dans sa critique de Spinoza dont Leibniz cite avec une complète approbation un passage dans la théodicée évidemment il est particulièrement heureux de lire ce genre de choses qui correspond tout à fait à ce qu'il pense lui-même il est loin d'être de façon générale d'accord avec Bell mais quand il s'agit de prendre ses distances par rapport à Spinoza là évidemment il l'est alors il dit ceci c'est aujourd'hui un grand embarras pour les spinozistes que de voir que selon leur hypothèse il a été aussi impossible de toute éternité que Spinoza par exemple ne mourut pas à la haie qu'il est impossible que deux et deux soient six ils sentent bien que c'est une conséquence nécessaire de leur doctrine et une conséquence qui rebute qui est farouche qui soulève les esprits par l'absurdité qu'elle renferme diamétralement opposée au sens commun ils ne sont pas bien aises que l'on sache qu'ils renversent une maxime aussi universelle et aussi évidente que celle-ci tout ce qui implique contradiction est impossible et tout ce qui n'implique point contradiction est possible donc ça c'est un passage de Bell que cite l'aïdiste mais encore une fois il aurait pu tout à fait lui-même s'exprimer de cette manière mais dans la correspondance avec Arnaud on peut avoir l'impression qu'il se trouve confronté à son tour à un problème du même genre en affirmant que le fait de mourir à la haie était inclus de toute éternité dans le concept individuel de Spinoza avant même que celui-ci ne soit créé et de façon complètement indépendante de la question de savoir s'il le serait ou non n'a-t-il pas conféré en fin de compte à la proposition Spinoza n'est pas mort à la haie le même genre d'impossibilité qu'à la proposition 2 x 2 égale 6 c'est-à-dire ce qui ne s'est pas privé de la possibilité de maintenir la distinction à laquelle il tient par-dessus tout entre les trois espèces de nécessité dont je vous ai parlé au début c'est-à-dire la nécessité que l'agnite s'appelle logique géométrique ou métaphysique la nécessité physique l'agnite comme j'ai déjà eu l'occasion de le souligner à différentes entreprises est évidemment convaincu que non et il maintient donc tout à fait convaincu qu'il n'est absolument pas obligé il ne court en aucun cas le risque de réduire toute espèce de nécessité à la nécessité logique et il maintient qu'il faut distinguer soigneusement entre ce qui est compris dans la notion d'une substance individuelle qui inclut absolument tout ce qu'elle fera et tout ce qui arrivera et ce qui est compris dans son essence donc ça c'est une distinction à laquelle il n'est pas du tout disposé à renoncer et à laquelle il considère que le principe du prédicat contenu dans le sujet l'idée que dans toute proposition vraie le concept du prédicat est contenu dans le concept du sujet il considère que ce principe-là ne l'oblige nullement à renoncer à cette distinction qui est à ses yeux absolument cruciale entre ce qui est contenu dans la notion d'une substance individuelle et ce qui est contenu dans son essence ou ce qui appartient à son essence alors j'ai reproduit ici plusieurs passages dans lesquels est évoquée tout à fait directement cette question la ministre dit dans le passage que vous avez sous les yeux il faut distinguer entre les choses qui appartiennent à l'essence de chaque chose ou chaque individu et celles qui appartiennent à sa notion vous voyez là la distinction est présentée de façon tout à fait explicite appartiennent à l'essence de la chose celles qui conviennent avec elles nécessairement et en permanence à la notion de la chose il a ajouté singulière la notion de la chose singulière en revanche par exemple d'un individu comme Arnaud ou Leibniz en revanche appartiennent à la notion même celles qui conviennent avec elles de façon contingente ou par accident ou encore que Dieu voit dans cette même notion comprise parfaitement donc on aurait l'occasion aussi de vous reparler de ça Leibniz considère si nous comprenions parfaitement les notions qui sont impliquées dans une proposition comme César passera le Rubicon nous saurions que la proposition est vraie or c'est exactement la situation dans laquelle se trouve Dieu il a une compréhension parfaite des notions et à la condition de disposer d'une compréhension parfaite de la proposition on peut inférer de la compréhension à la vérité si nous avions une compréhension parfaite le genre de compréhension que Dieu a nous saurions que cette proposition est vraie donc ce que Dieu voit dans la notion d'Arnaud ou dans celle de Leibniz incomprise parfaitement lui permet de voir également que Leibniz entreprendra ou Arnaud entreprendra ou n'entreprendra pas tel ou tel voyage au vrai dit Leibniz toutes les caractéristiques qui ne conviennent pas aux choses de façon permanente celles-là même quand elles ne leur conviennent ne leur conviennent pas de façon nécessaire mais en vertu d'un décret divin ou humain qui vient en plus et là vous voyez qu'il introduit évidemment comme un des éléments constitutifs de la contingence le temps c'est la temporalité qui est ici utilisée comme critère pour déterminer si une proposition est contingente ou non ou en tout cas à partir du moment où la temporalité intervient dans l'attribution d'une propriété la propriété en question ne peut plus être attribuée de façon nécessaire toutes les caractéristiques qui ne conviennent pas aux choses de façon permanente celles-là même quand elles ne leur conviennent ne leur conviennent pas de façon nécessaire mais en vertu d'un décret divin ou humain qui vient en plus un état de chose ne suit pas d'un autre nécessairement mais toujours en vertu de quelque chose de plus un état d'une chose ne suit pas d'un autre nécessairement bien qu'il en suive toujours de façon certaine ou encore bien qu'il y ait toujours une raison pour laquelle il suit de lui plutôt que le contraire une raison dis-je inclinante et non pas nécessitante il pourrait en effet ne pas suivre sans que cela implique une contradiction quelconque bien qu'il suive et la raison en question doit être tirée soit de la volonté divine soit de la volonté créée c'est tiré du fragment intitulé des libertatés créaturées et téléctionnées divinaires donc de la liberté de la créature et du choix divin qui est reproduit dans les textes inédits publiés par Gaston Gruat alors un ou deux autres passages encore qui sont susceptibles de nous intéresser le prédicat vrai pour ce qui est de la chose le prédicat vrai si on considère les choses du point de vue de la chose le prédicat en question est toujours contenu dans la nature du sujet comme A et B c'est-à-dire B est dans A lui-même B in est i psi A c'est pourquoi si A était compris parfaitement on comprendrait que B est dans lui ça c'est ce que je vous expliquais il y a un instant donc si A était compris parfaitement on comprendrait que B est dans lui ou encore le concept de l'existence de A lui-même enveloppe ce concept en vertu duquel ce A qui existe est B et là il y a une précision très importante qui intervient pour finir entre crochets l'église dit néanmoins il faut le noter le concept de l'essence de A lui-même n'implique pas cela donc il n'implique pas le concept B il n'enveloppe pas le concept B c'est ce qui le fait c'est seulement le concept de A existant alors que souvent il faut distinguer celui entre le concept de Jules César et le concept de Jules César existant c'est dans le concept de Jules César existant que est d'après ce que l'église dit dans ce passage qu'est contenu le prédicat passera le rubicon un dernier passage que vous avez sous les yeux donc c'est le dernier si le concept alors l'église avait mis d'abord par erreur de l'existant il a corrigé ensuite de l'essence si le concept de l'essence de A lui-même implique ceci ou si de la seule possibilité de A lui-même il suit ceci que ce qui est A et B la proposition est nécessaire ou éternelle si du concept de l'essence de A lui-même en ajoutant le concept du temps il résulte cette proposition que A et B alors la proposition est contingente donc si on ajoute le concept du temps et de l'existence et à ce moment-là donc on peut affirmer que A et B alors la proposition est contingente c'est pourquoi c'est pourquoi dans les choses qui ne sont pas éternelles il n'y a pas de nécessité car elles ne peuvent pas être démontrées à partir du concept d'elles-mêmes mais à partir du concept de temps qui y est ajouté et nous pouvons éviter les écueils dans les phrases or le concept de temps implique la série toute entière des choses et la volonté de Dieu et des autres choses libres alors j'ai pas le temps de commenter aussi longuement qu'il faudrait ce passage mais comme vous pouvez le constater là évidemment l'intervention de la temporalité devient tout à fait essentielle le fait que Arnaud l'église les individus que nous avons pris comme exemple sont des êtres temporels l'intervention de cette caractéristique la temporalité joue un rôle absolument crucial dans la possibilité que nous avons de leur attribuer en plus des propriétés qui leur appartiennent nécessairement des propriétés qui leur appartiennent de façon seulement contingente ce qui doit être clair pour vous dès à présent c'est évidemment le fait que l'église n'est disposée en aucun cas à renoncer à cette distinction entre ce qui est contenu dans la notion d'un individu et encore une fois tout ce qui lui est arrivé est en train de lui arriver ou lui arrivera est contenu entre ce qui est contenu dans sa notion et ce qui est contenu dans son essence donc ces deux choses-là sont tout à fait différentes ça m'amène à vous dire un mot d'une théorie qui a été attribuée assez fréquemment à Leibniz et également il y a eu des gens d'ailleurs qui ont contesté fortement la possibilité de la lui attribuer il s'agit d'une théorie qu'on appelle le super-essentialisme qui est la théorie d'après laquelle tous les prédicats qui appartiennent à un moment quelconque à un individu lui sont essentiels autrement dit sont-elles qu'un individu qui ne posséderait pas l'un ou l'autre d'entre eux ne serait pas cet individu précis mais un autre individu j'aurai l'occasion de vous dire qu'il y a on trouve un certain nombre de passages chez Leibniz qui vont en première vue tout à fait dans ce sens c'est-à-dire en gros si effectivement si Leibniz n'était pas mort à la haie Leibniz Spinoza si Spinoza n'était pas mort à la haie Spinoza serait un autre individu que celui-qu'il et par conséquent si on raisonne de cette façon on semble aller fortement dans le sens de la conclusion que toutes les propriétés qui appartiennent à Spinoza sont constitutives c'est-à-dire lui appartiennent de façon essentielle sont-elles que si l'une ou l'autre de ses propriétés lui était retirée il ne serait pas l'individu qu'il est et c'est évidemment quelque chose qui semble résulter assez directement de l'idée que tout ce qui est susceptible d'arriver à un individu dans le cours de son existence et contenu dans son concept ça veut dire que si vous retirez ou ajoutez l'une quelconque de ses propositions alors vous modifiez le concept de l'individu en question lequel n'est plus le concept du même individu et par conséquent il semble y avoir effectivement des raisons de soupçonner soupçonner fortement laibniz d'avoir été obligé même si ça ne lui plaisait pas particulièrement on peut même être certain que ça lui déplaisait totalement on peut le soupçonner d'avoir été obligé d'accepter en fin de compte à son corps défendant le genre de doctrine qu'on a appelé le super-essentialisme il y a en particulier un commentateur donc un édicien italien qui s'appelle Fabrizio Vandadorvi qui a défendu cette idée et qui dit ceci si par essentialisme nous comprenons une conception qui signifie en gros qu'une distinction fondamentale doit être tracée entre des propriétés essentielles et des propriétés accidentelles alors laibniz n'était pas un essentialiste il n'est pas un essentialiste parce qu'il est obligé finalement implicitement de renoncer bel et bien à la distinction entre propriétés essentielles et propriétés accidentelles pour la raison que chez lui en fin de compte toutes les propriétés deviennent essentielles car il semble dit Vandadorvi avoir soutenu plutôt que toutes les propriétés d'un individu donné lui sont essentielles bien que laibniz n'argumente jamais explicitement en sa faveur il me semble que son super-essentialisme est rattaché en fin de compte à et dépendant de sa compréhension de la notion d'un concept complet et en particulier de la relation entre les individus et les concepts qu'ils exemplifient donc c'est dans un article qui s'intitule référence essentialisme et modalité dans la métaphysique de laibniz donc c'est un article déjà ancien puisqu'il date de 1973 il a été abondamment discuté mais j'aurai malheureusement pas le temps d'approfondir cette question autant qu'elle le mériterait avant de je voulais simplement vous signaler l'existence de ce problème oui ou non laibniz a-t-il pu échapper au risque du super-essentialisme avant de revenir alors évidemment il est chez Gouraud elle considère que c'est une erreur fondamentale et je pense qu'elle a raison de supposer que laibniz a défendu ce genre de position avant de revenir sur la question cruciale qui est soulevée dans les passages que vous avez sous les yeux donc les derniers et avant de revenir donc sur cette question et sur la façon dont laibniz essaie de la régler autrement dit la question comment échapper au super-essentialisme laibniz a-t-il réussi à y échapper et comment s'y est-il pris pour y parvenir donc avant de vous reparler de ça il me faut souligner que c'est à nouveau une confusion entre la nécessité absolue et la nécessité hypothétique qui est à l'origine de ce qu'on appelle le raisonnement ou le sophisme paresseux dont vous avez déjà parlé l'année dernière dans la théodicée laibniz écrit à propos des actions volontaires qui sont prédéterminées au même titre que les autres il dit ceci ces actions volontaires et leur suite n'arriveront point quoi qu'on fasse ou quoi qu'on les veuille ou non mais parce qu'on fera et parce qu'on voudra faire ce qui y conduit et cela est contenu dans la prévision et dans la prédétermination et en fait même la raison et la nécessité de tels événements est appelée conditionnelle ou hypothétique ou bien nécessité de conséquence parce qu'elle suppose la volonté et les autres réquisites au lieu que la nécessité qui détruit la moralité et qui rend le châtiment injuste et la récompense inutile est dans les choses qui seront quoi qu'on fasse et quoi qu'on veuille faire et en un mot dans ce qui est essentiel et c'est ce qu'on appelle une nécessité absolue aussi ne sert-il à rien à l'égard de ce qui est nécessaire absolument de faire des défenses ou des commandements de proposer des peines ou des prix de blâmer ou de louer il n'en sera ni plus ni moins c'est déjà ce qu'avait souligné Aristote alors un autre passage que je crois que vous avez cité l'année dernière où ce que l'Agnis veut dire c'est que s'il est prévu que je sortirai il est prévu que je prendrai la décision de sortir et que je sortirai à cause de la décision que j'ai prise librement de sortir et en ce sens-là évidemment la nécessité de l'action que j'ai effecturée est conditionnelle et elle est conditionnelle en ce sens que dépend de façon essentielle d'une décision libre alors oui je voulais vous citer aussi ce passage que je crois j'avais déjà cité l'année dernière que je trouve particulièrement remarquable qui est tiré d'un des textes allemands de l'Agnis von der Hallmark l'Agnis dit ceci il doit bien pour cette raison il y avoir eu des gens simples qui par des modes de raisonnement de cette sorte se sont laissés étourdir et persuadir le raisonnement paresseux qui consiste à dire que puisque ce qui doit arriver est déterminé c'est pas la peine d'essayer de l'influencer de quelque façon que ce soit il doit bien pour cette raison il y avoir eu des gens simples qui par des modes de raisonnement de cette sorte se sont laissés étourdir et persuadés à tort de laisser le champ non cultivé les arbres non plantés le travail non fait parce que sans leur concours ce qui doit suivre arriverait malgré tout sauf que tu es si tu as été destiné à une telle pauvreté alors tu as été destiné aussi à une telle négligence et c'est justement ce logos argos donc l'expression grecque qu'on traduit généralement par l'argument paresseux et c'est justement ce logos argos la règle paresseuse comme l'appellent les maîtres de calcul qui a favorisé ta misère tout autant que ta propre prudence et prévision a attiré le malheur pardon tout autant que sa propre prudence et prévision a attiré le malheur sur le dos de cet astronome qui s'est prophétisé que la mort lui viendrait d'un cheval et pour échapper à cela a évité de sortir dans la rue cependant chez lui une porte a été claquée tellement fort qu'un cheval d'airain probablement un cheval qui était suspendu au mur un cheval d'airain qui est tombé sous l'effet du choc l'a blessé mortellement à la tête donc ça c'est l'exemple classique c'est un de ces exemples classiques dans lesquels une prévision ou une prophétie se réalise précisément en raison et à travers les efforts qui ont été faits pour éviter sa réalisation donc là évidemment l'Église considère que l'astronome a été victime en l'occurrence de sa propre tendance à supposer que enfin à ignorer que ce qui arriverait dépendrait y compris sous la forme sous laquelle ça a été le cas dépendrait de choses qu'il ne ferait ou ne ferait pas si Dieu veut la fin dit Leibniz alors il a également prévu les moyens s'il sait que je deviendrai bienheureux alors il sait aussi que je vis dans la crainte de Dieu si je dois être damné alors il est prévu aussi que je pêcherai je ne peux donc pas dans ce cas ne pas pêcher non tu pêches et pêcheras mais il n'est pas vrai que tu ne puisses pas ne pas pêcher il dépend de toi qu'aucun péché il dépend de toi qu'aucun péché ne soit prévu pour toi comment cela je vais le démontrer ouvre bien les oreilles ce qui dépend de toi est ce qui tient à ta volonté or si tu ne veux pas pêcher alors tu ne pêcheras pas car le péché ne réside que dans la volonté une personne qui dort une personne ivre quand aucune volonté n'est présente ne pêche pas si tu ne pêcheras pas il ne sera pas non plus prévu que tu pêcheras c'est donc en toi que réside l'explication qui décide s'il est prévu ou n'est pas prévu que tu pêcheras tu ne dois par conséquent accuser ni la providence ni Dieu mais toi-même mais ta volonté alors évidemment toute la difficulté considérable que comporte la position de Lagnitz se concentre et concentrer de façon remarquable dans ce genre de passage alors dans les passages de cette sorte Lagnitz conteste notamment l'idée très répandue que la préscience est capable d'exercer une sorte de de pouvoir causal sur l'occurrence de l'événement ça me permet d'insister parce que c'est une chose que nous avons tous plus ou moins tendance à supposer si l'événement peut être connu à l'avance cette connaissance est susceptible en quelque sorte de faire arriver l'événement Lagnitz lui n'a juste titre que ça ne peut en aucun cas être vrai celui qui sait d'avance si l'événement aura lieu ou non est supposé en quelque sorte disposé d'une sorte de capacité de faire en sorte qu'il arrive ou n'arrive pas quoi que les agents concernés puissent faire ou s'abstenir de faire de leur côté l'erreur sous laquelle repose ce genre de raisonnement est facile à reconnaître voyez par exemple ce que dit Richard Sorabji dans un livre qui est d'un grand intérêt que je recommande à la lecture c'est le livre de Richard Sorabji « Necessity, Cause and Blame » qui est consacré donc à Aristote et le sophisme que dénonce Lagnitz avait déjà été relevé et critiqué par Aristote Sorabji c'est une chose de dire que le composé suivant est nécessaire si vous savez que quelqu'un ira se promener il ira se promener mais supposons que cette proposition soit vraie si vous savez que quelqu'un ira se promener il ira se promener enfin j'ai dit supposons que nous sachions qu'elle est vraie elle est vraie elle est même logiquement vraie si quelqu'un il n'est pas nécessaire que ce soit Dieu si quelqu'un sait que j'irai me promener alors j'irai me promener parce que je sais que P ou X sait que P implique que P est vrai mais supposons que nous divisions le composé et prenions séparément donc la proposition il ira se promener supposons que nous prenions cette proposition isolément rien ne suit en ce qui concerne la nécessité de la promenade prise en elle-même c'est l'erreur que commettent certains déterministes ils pensent que la promenade future est nécessaire quand c'est seulement le composé qu'il est ce qui est nécessaire c'est seulement la proposition conditionnelle donc si vous savez que quelqu'un ira se promener alors il ira se promener mais on n'a pas le droit évidemment de transférer la nécessité qui appartient encore une fois à la proposition conditionnelle en tant que telle de la transférer au conséquent de la proposition et de conclure de la sorte à la nécessité du conséquent ce qui veut dire au fond que ça veut dire que la tendance qu'on a à raisonner du déterminisme au fatalisme en tout cas c'est bien comme ça que ça se passe pour l'Eibniz repose à peu près entièrement sur ce sophisme c'est-à-dire on a tendance à transférer la nécessité de la proposition conditionnelle une proposition du type dans le cas de l'Eibniz qui s'appuie finalement en dernier ressort sur le fait de la préscience divine si Dieu sait que quelque chose arrivera nécessairement si Dieu sait que quelque chose arrivera ce quelque chose arrivera et comme on transfère donc le il est nécessaire que au conséquent de la proposition on conclut que ce quelque chose arrivera nécessairement c'est l'erreur dit Sorabji que commettent certains déterministes ils pensent que la promenade future est nécessaire donc ils conclut du déterminisme au fatalisme la promenade future est nécessaire donc elle aura lieu quoi que je fasse quoi que je puisse décider quoi que je puisse faire elle aura lieu donc ils pensent que la promenade future est nécessaire quand c'est seulement le composé souligné qu'il est c'est un exemple de ce qu'Aristote appelle le sophisme du composé ou de la composition synthésis alors évidemment ça peut sembler un peu simple mais Leibniz est convaincu qu'au fond l'erreur qu'il dénonce qui consiste encore une fois à conclure du déterminisme au fatalisme disons en termes punos du caractère déterminé de tout ce qui arrivera au fatalisme c'est à dire à l'inutilité d'entreprendre quoi que ce soit pour le favoriser ou l'empêcher il est convaincu assez profondément que cette erreur repose à peu près entièrement sur cette confusion qui peut sembler tout à fait élémentaire c'est une à ses yeux donc dans son langage c'est un cas typique de confusion de la nécessité de la conséquence avec la nécessité du conséquent ou de la nécessité simple avec la nécessité hypothétique manque encore une fois donc ce qui est nécessaire est seulement la proposition si quelqu'un sait qu'il y aura une bataille navale demain alors il y aura une bataille navale demain qui exprime je l'ai déjà souligné je crois ce qu'on pourrait appeler un aspect et un aspect important de la logique du concept de savoir donc c'est cette proposition là qui est nécessaire mais cela ne confère aucune espèce de nécessité à la proposition qui décrit l'événement futur concerné j'aimerais vous citer encore un passage de von der Almar qui est un texte pour lequel j'ai une faiblesse particulière Leibniz dans von der Almar Leibniz explique que la confusion qui engendre le sophisme paresseux repose en fait simplement sur une habitude linguistique sur une habitude linguistique qui consiste à s'exprimer de façon elliptique et à omettre pour des raisons de commodité ou de paresse l'antécédent dans la proposition conditionnelle qui est une proposition conditionnelle qui est en réalité non seulement vraie mais triviale à savoir la proposition nécessairement si quelque chose arrivera alors il arrivera Leibniz pense qu'on est victime donc d'une forme de paresse qui consiste à omettre l'antécédent d'une proposition conditionnelle et on se croit de ce fait autorisé à affirmer la nécessité de conséquent et donc à affirmer la proposition alors nécessairement la chose concernée arrivera vous allez comprendre de quoi il s'agit l'abysse dit ceci ce que Dieu prévoit cela doit arriver or il n'est pas possible que cela n'ait pas lieu donc c'est toujours le même présupposé ce que Dieu prévoit est vrai sans quoi évidemment on ne parlerait pas de prévision dans le cas de quelqu'un comme Dieu donc l'objet de la préscience la préscience est une connaissance vraie par conséquent ce qu'elle affirme arrivera ce qu'elle affirme est vrai et s'il s'agit d'un événement particulier cet événement particulier se produira si maintenant on met l'explication de la possibilité devant la possibilité donc si on remplace la possibilité par son explication cela s'énonce par conséquent ce que Dieu prévoit je ne peux pas m'imaginer que cela n'ait pas lieu autrement dit je ne me l'imagine pas même si je le veux et là Leibniz interprète la possibilité comme étant constituée par l'imaginabilité ou la concevabilité mais prise ainsi la proposition est fausse car dit Leibniz si je veux je m'imagine que quelqu'un non pas moi mais quelqu'un d'autre est bien heureux ou donné en fait je peux si je veux m'imaginer qu'il n'y a ni ciel ni enfer comme c'est effectivement possible car Dieu peut s'il le veut les supprimer on peut s'imaginer toutes ces choses on peut m'imaginer parfaitement comme ne faisant pas un voyage qu'en réalité je ferai ce sont des choses qui font tout à fait partie de ce qui peut être imaginé donc ça fait partie des choses qui sont possibles si on identifie comme Leibniz le fait dans ce passage la possibilité avec l'imaginabilité ou la concevabilité c'est pourquoi bien qu'il soit vrai que ce que Dieu prévoit cela arrivera il ne faut cependant pas admettre que ce que Dieu prévoit cela doit arriver c'est évidemment ici qu'apparaît le point crucial ce que Dieu prévoit cela arrivera est vrai mais en revanche il est faux que ce que Dieu prévoit cela doit arriver car dire Dieu le prévoit n'est ni plus ni moins que dire Dieu pense cela arrivera or comme ces pensées sont veraces sont vraies cela arrivera c'est pourquoi ce n'est ni plus ni moins que ce que Dieu prévoit arrivera que ce dont Dieu pense que cela arrivera cela arrivera ou parce que Dieu est verace ce qui arrivera cela arrivera de la même façon que ce qui est arrivé c'est arrivé il faut que je vous affiche la suite c'est pourquoi il n'est pas nécessaire de mêler Dieu à ce raisonnement formel encore une fois Dieu n'a pas grand chose à faire là-dedans parce qu'on pourrait aussi bien dans la proposition Dieu sait que telle ou telle chose arrivera par conséquent elle arrivera on pourrait très bien en placer Dieu par moi-même ou n'importe qui il s'agit encore une fois on peut très bien considérer ça dans un enviage qui n'est pas celui de l'Eglise comme étant une proposition une vérité logique une proposition logiquement vraie qui exprime simplement un aspect de la logique de concept de savoir donc c'est pourquoi bien qu'il soit vrai que ce que Dieu prévoit cela arrivera il ne faut seprenant pas admettre que ce que Dieu prévoit cela doit arriver car dire Dieu le prévoit n'est ni plus dit moins que dire Dieu pense cela arrivera or comme ses pensées sont veraces cela arrivera c'est pourquoi ce n'est ni plus dit moins que ce que Dieu prévoit arrivera que ce dont Dieu pense parce que cela arrivera cela arrivera ou parce que Dieu est verace ce qui arrivera cela arrivera de la même façon que ce qui est arrivé c'est arrivé j'en viens maintenant au passage que vous avez sous les yeux c'est pourquoi il n'est pas nécessaire de mêler Dieu à ce raisonnement formel on aurait par conséquent pu conclure directement ce qui arrivera cela arrivera nécessairement ou cela doit arriver de la même façon que ce qui est arrivé cela doit vraiment être arrivé et il y a toujours donc la tendance à traiter de la même façon le futur et le passé pour ce qui concerne le problème dont nous sommes en train de parler si tu dis cela n'est-il donc pas vrai non à moins que l'on entende par là une chose que les hommes pour abréger et éviter les répétitions ont l'habitude de laisser passer qui est la vraie cause du fait que ce sophisme s'est équivaut qu'on court dans toutes les langues parce que dans toutes les langues les hommes sont ennemis des répétitions autrement dit dans toutes les langues la tendance à se simplifier la vie et à éliminer à remettre tout simplement l'antécédent de l'implication donc du coup on se retrouve uniquement avec le conséquent et on lui applique l'opérateur de modal il est nécessaire car si je dis ce qui arrivera cela doit vraiment arriver c'est exactement comme si j'avais dit ce qui arrivera parce que cela arrivera ou quand cela arrivera alors cela doit arriver ou encore une fois placé devant le mot doit son explication tout le raisonnement formel devient par conséquent ce qui arrivera ou est prévu par Dieu on ne peut pas s'imaginer que s'il arrivera ou est prévu par Dieu cela n'arrivera pas donc vous voyez que tout le tour de passe-passe aux yeux de la ministre repose sur le fait qu'on passe d'une proposition qui est parfaitement légitime et qui est vraie qui est même en quelque sorte logiquement vraie c'est-à-dire la proposition de ce qui arrivera on ne peut pas s'imaginer que s'il arrivera il n'arrivera pas on passe de cette proposition à ce qui arrivera et doit arriver nécessairement on ne peut pas s'imaginer que ce qui arrivera n'arrive pas et par conséquent ce qui arrivera est nécessaire alors l'amniste pense avoir trouvé dans l'explication qu'il donne une façon simple de rendre compte de la tendance qu'on a à ignorer la distinction qu'on a appris en principe à faire dans les bonnes écoles entre la nécessité absolue et la nécessité hypothétique vous voyez ce qu'il dit dans ce passage or ma damnation ou ma félicité arrivera est prédite par Dieu c'est pourquoi de ma damnation ou ma félicité on ne peut pas s'imaginer que si elle arrivera si elle est prédite par Dieu elle n'arrivera pas tout ça est parfaitement correct ainsi la première proposition devient vraie et tout le raisonnement formel ne fait rien spectatum admissi risum teniatis amici donc là c'est une citation d'Horace qui est traduite en français dans le texte sous la forme riez donc tous tant que vous pouvez car un tel sophisme aventureux qui veut chasser Dieu ou l'homme expulsé ou la providence ou la volonté libre du monde un tel sophisme se ramène donc en tout et pour tout à cela les professeurs ont coutume à très juste titre de distinguer entre necessitas absoluta et hypothetica mais on peut espérer que la raison a été examinée ici de façon plus précise et que la cause d'une telle du prix a été découverte donc vous voyez que là il s'est convaincu qu'au fond il a trouvé l'explication ultime de ce qui se passe et elle réside à ses yeux donc dans le comportement paresseux qu'on a dans à peu près toutes les langues qui consiste à passer sans conférer dans la proposition de ma damnation ou ma félicité on ne peut pas s'imaginer que si elle arrivera ou est prévue par Dieu elle n'arrivera pas on passe donc de cette affirmation là à on ne peut pas s'imaginer que ma damnation donc il est nécessaire que ma damnation ou ma félicité il est nécessaire que ma damnation ou ma félicité arrive ou qu'elle a les yeux alors dans la théodicée je signale ça en passant parce que c'est un peu un tic que l'aïmne dit ça et dans la théodicée il utilise la même citation d'Horace à propos de de ce qu'il considère comme un autre tour de passe-passe caractéristique à savoir la doctrine cartésienne qui a transformé les vérités éternelles qui étaient considérées jusqu'à présent comme un objet de l'entendement de Dieu en un objet de sa volonté libre vous voyez la théodicée donc page 229 toujours dans l'édition Garnier-Flammarien on peut être tenté de penser cependant que l'aïmne dit lui-même n'échappe peut-être pas totalement sur ce point à la confusion qu'il dénonce pour la raison suivante si la seule nécessité qui existe réellement dans les cas considérés est celle de l'implication cipée à leur cul que l'on commet souvent l'erreur de transférer abusivement aux conséquents cette nécessité on la transfère abusivement aux conséquents quelle raison y a-t-il d'attribuer aux conséquents une nécessité hypothétique au lieu de considérer qu'il n'est tout simplement pas nécessaire en parlant de nécessité hypothétique on veut dire qu'il, c'est-à-dire le conséquent sera nécessaire seulement si l'antécédent lui-même l'est mais ce qui est trompeur est le fait de suggérer que même si l'antécédent n'est pas nécessaire le conséquent peut tout de même encore être nécessaire dans un certain sens à savoir celui de la nécessité hypothétique c'est ce qu'explique Benson Mates dans le passage suivant de son livre en grec classique dit-il comme en anglais et dans d'autres langues modernes quand un conditionnel modalisé doit être exprimé on met naturellement l'opérateur modal dans le conséquent donc on le met naturellement dans le conséquent plutôt qu'avant la proposition conditionnelle prise comme un tout bien que en réalité ce soit à la proposition conditionnelle prise comme un tout qu'il s'applique donc en grec classique comme en anglais et dans d'autres langues modernes quand un conditionnel modalisé doit être exprimé on met naturellement l'opérateur modal dans le conséquent nous disons si Rigan a été élu alors il doit avoir eu plus de voix ce qu'on veut dire en réalité c'est nécessairement si Rigan a été élu alors il a eu plus de voix ou il est nécessaire que si Rigan a été élu il a eu plus de voix mais on a en effet les langues en tout cas celles que je connais ont tendance à faire passer spontanément l'opérateur de modalité donc la nécessité dans le conséquent cette façon de faire a pour effet de présenter les choses comme si la nécessité était prédiquée conditionnellement du conséquent plutôt que prédiquée inconditionnellement du tout si nous ajoutons la prémisse frère Rigan a été élu nous pouvons nous mettre si nous sommes du point de vue philosophique suffisamment dans la confusion donc nous pouvons nous mettre à détacher le conséquent du modus ponens Rigan doit avoir eu le plus grand nombre de voix et dans ces conditions puisqu'il n'y avait évidemment pas de nécessité logique que Rigan ait le plus grand nombre de voix nous pourrions supposer qu'une autre espèce de nécessité est impliquée Meitz considère d'une façon qui n'est pas dépourvue de plausibilité que Leibniz cède lui-même parfois à ce genre de tentation ce qui rend insolite et déconcertant pour la plupart de ses lecteurs la position qu'il défend et qu'il cesse totalement de lier comme on le fait le plus souvent la différence entre les propositions nécessaires et les propositions contingentes à une différence de certitude les propositions contingentes quand elles sont vraies sont tout aussi certaines que les propositions nécessaires même si pour notre part nous ne sommes pas en mesure de les démontrer elles peuvent néanmoins parfaitement faire l'objet d'une certitude démonstrative c'est le genre de certitude que Dieu a de leur vérité et l'objection fondamentale qu'on nous pose à Leibniz se ramène toujours plus ou moins à la question si les propositions contingentes elles-mêmes sont à ce point certaines aussi certaines en un certain sens qu'une proposition mathématique comme deux fois deux font quatre qu'est-ce qui empêche finalement de dire qu'elles sont elles aussi nécessaires la réponse de Leibniz c'est que la différence ne réside pas dans la nature de la vérité qui est aussi déterminée et certaine dans un cas que dans l'autre mais dans la nature des raisons de la vérité vous voyez par exemple ce qu'il dit dans ce passage j'ai traduit le dernier paragraphe à partir du dernier paragraphe mais diras-tu cède une couillesse mais diras-tu de cette façon sera introduite la nécessité par exemple tout homme pêche en prenant la proposition comme une proposition existentielle un homme non pêchant est non existant ou encore un homme existant non pêchant est un non-être ou est impossible c'est-à-dire pour finir l'homme existant pêchant est un être nécessaire donc on arrive à la conclusion semble-t-il à peu près fatalement à la conclusion que tout homme pêche nécessairement donc l'homme existant pêchant est un être nécessaire et l'homme existant non pêchant est un être impossible mais il faut comprendre que c'est de la nécessité du conséquent à savoir une fois posé d'un coup cette série de choses et c'est ce qui marque c'est ce que marque pardon le fait d'être existant qui est ajouté il fait en effet une proposition existentielle qui implique l'état des choses par cette formule donc je désigne la nécessité du conséquent et ainsi je la maintiens la nécessité donc je la maintiens universelle dans le traitement des énonciations car même les propositions contingentes sont nécessaires sous l'hypothèse de l'existence des choses c'est précisément en ce sens-là qu'il faut entendre ce que la ministre appelle la nécessité hypothétique de la même façon qu'il est impossible d'enlever de l'argent à Codrus si on pose que Codrus n'en a pas c'est pourquoi je distingue de la façon suivante la proposition nécessaire et la proposition contingente le cercle le plus grand des isopérimètres est un être nécessaire c'est un être qui existe nécessairement l'homme pêcheur n'est pas un être nécessaire et il n'est pas possible en effet de découvrir une démonstration quelconque de cette proposition ici vous voyez il va apparaître une fois de plus cet argument donc un peu surprenant qui consiste à invoquer en faveur de la conclusion qu'une proposition n'est pas nécessaire le fait qu'on ne peut pas la démontrer alors qu'il semblerait plus raisonnable de procéder enfin plus logique de procéder en sens inverse c'est inféré du fait qu'une proposition n'est pas nécessaire au fait qu'on ne peut pas la démontrer tout homme pêche dit Leibniz c'est la raison pour laquelle il se trouve réellement que tout homme par quoi j'entends tout homme vivant en ce moment de façon visible sur la terre donc il se trouve réellement tout homme pêche la raison pour laquelle pardon il se trouve réellement que tout homme par quoi j'entends etc il se trouve réellement que tout homme pêche dépend d'une certaine analyse infinie que seul Dieu comprend de sorte que le contingent diffère de façon essentielle du nécessaire comme un nombre sourd c'est-à-dire un nombre irrationnel d'un nombre rationnel je reviendrai plus tard si l'on demande donc sur cette distinction sur la façon dont l'Église essaie de rendre compte de la distinction entre propositions nécessaires et propositions contingentes en la ramenant à ce qui lui semble finalement constituer la solution de ce problème donc il ramène finalement la distinction entre propositions nécessaires et propositions contingentes à une distinction entre nombre rationnel et nombre irrationnel l'un et l'autre cependant donc qu'il s'agisse des propositions nécessaires ou des propositions contingentes donc les deux sont également certaines ou encore connues de Dieu a priori ou par les causes aussi bien les propositions contingentes que les propositions nécessaires peuvent être démontrées a priori par Dieu cela étant il reste encore à expliquer pourquoi on est à ce point tenté de conclure de la certitude des propositions contingentes à leur nécessité et précisément à leur nécessité absolue la réponse suggérée à différentes reprises par l'Aimnitz c'est que c'est parce qu'on a tendance à oublier que la vérité de la proposition concernée ne semble absolument certaine que parce qu'elle a déjà été en fait admise de façon hypothétique et qu'on ne prend pas la peine de garder présente à l'esprit et de formuler à chaque fois explicitement l'hypothèse le commentaire de Benson Meitz sur la façon dont Leibniz procède dans l'occurrence n'est pas particulièrement bienveillant pour lui vous voyez ce qu'il dit dans ce passage Leibniz a soupçonné qu'une erreur logique d'une certaine sorte est impliquée quand nous disons ce qui arrivera doit arriver sur quoi repose exactement cette tendance qu'on a à dire ce qui arrivera doit arriver ce qui arrivera ne pouvait pas ne pas arriver etc donc Leibniz a soupçonné qu'il y avait une certaine erreur logique qui était impliquée dans ce genre de déclaration mais il pensait qu'elle résidait dans une répétition supprimée on a vu en quoi elle consiste et que ce que l'on veut dire est exprimé plus proprement par ce qui arrivera si cela arrivera cela doit arriver ou de ce qui arrivera il est inconcevable que si cela arrivera cela n'arrive pas c'est une citation de Leibniz mais je vous ai cité moi-même des passages il y a un instant qui confirment tout à fait que c'est bien là qu'il faut d'après Leibniz chercher la source de l'erreur donc on a tendance à oublier dans ce qui arrivera si cela arrivera cela doit arriver on a tendance à oublier la condition si cela arrivera et on arrive ainsi à l'affirmation erronée que ce qui arrivera cela doit arriver dans cette dernière formulation la formulation correcte donc de ce qui arrivera il est inconcevable que si cela arrivera cela n'arrive pas dans cette dernière formulation l'opérateur modal gouverne clairement une conditionnelle comme il le devrait mais la trivialité du résultat ne semble cependant pas appréciée par Leibniz en réalité la glisse fait beaucoup plus me semble-t-il que soupçonner qu'une erreur logique est impliquée dans des affirmations courantes comme ce qui arrivera ne peut pas ne pas arriver ou ce qui arrivera arrivera nécessairement il dit et répète que c'est effectivement le cas que c'est bel et bien une erreur de ce genre qui est commise et que tout d'une certaine façon repose là-dessus il dit et répète que c'est effectivement ce genre d'erreur qui est commise et que c'est une erreur logique d'un type tout à fait élémentaire on peut remarquer du reste que des assertions qui ne comportent pourtant pas d'opérateur modal explicite comme par exemple ce qui arrivera arrivera ou en anglais what will be will be ou en italien que sera sera toutes les assertions de ce genre ont une tendance très forte à être utilisées et comprises comme si elles voulaient dire à peu près ce qui arrivera ne peut pas ne pas arriver ou encore ce qui arrivera arrivera de toute façon on dit what will be will be comme dans la chanson c'est pas une tautologie bon c'est bien clair ça veut dire que ça arrivera de toute façon et par conséquent ce qu'on peut faire pour essayer de l'empêcher ne changera pas grand chose ne changera même probablement rien du tout donc au fond des affirmations de cette sorte ce qui arrivera arrivera les affirmations de cette sorte constituent plus ou moins dans l'usage linguistique ordinaire l'expression d'un comportement fataliste à l'égard du futur et pourquoi est-ce que ça se passe comme ça l'aimé suggère que c'est au fond parce que en raison d'une forme de paresse linguistique c'est parce qu'on a tendance à remettre une précision qui est essentielle c'est-à-dire ce qui arrivera si cela arrivera cela ne peut pas ne pas arriver et on supprime simplement la conditionnelle et on aboutit donc à une conception qui peut être qualifiée de fataliste alors une chose encore je m'aperçois que j'ai vraiment beaucoup abusé encore un peu plus que d'habitude de votre patience oui je vous avais indiqué je crois la dernière fois que dans la correspondance avec Clark Clark à un moment donné et bien il peut si on peut si on peut dire dans le même sens que Mates il se demande pourquoi l'ébniste tient à ce point attribuer aux propositions contingentes une forme de nécessité qui qualifie d'hypothétique alors qu'on pourrait se poser semble-t-il se poser des questions sur ce qu'il en est exactement la prétendue nécessité des propositions qui sont hypothétiquement nécessaires pourquoi ne pas dire qu'elles ne sont peut-être tout simplement pas nécessaires du tout alors vous avez un passage qui est tiré de la correspondance de Leibniz entre Leibniz et Clark il s'agit de la cinquième réponse de Clark à l'église dans laquelle Clark dit ceci la nécessité dans les questions philosophiques signifie toujours la nécessité absolue c'est la position que défend Clark nécessité hypothétique et nécessité morale ne sont que des façons de parler figurées et selon la rigueur philosophique de la vérité ne sont pas du tout des nécessités donc d'après lui la nécessité hypothétique n'est pas une nécessité la question n'est pas de savoir si une chose doit être quand on suppose qu'elle est ou qu'elle sera ce qui constitue une nécessité hypothétique c'est le genre d'exemple que nous venons de considérer donc ça c'est pas la question dit Clark ce n'est pas non plus la question de savoir s'il est vrai qu'un être bon qui continue à être bon ne peut pas être mauvais ou un être sage qui continue à être sage ne peut pas agir de façon irréfléchie ou une personne vérace une personne qui dit la vérité qui continue à être vérace ne peut pas dire un mensonge ce qui constitue une nécessité morale la vraie et la seule question en philosophie concernant la liberté est de savoir si la cause ou le principe physique immédiat de l'action est effectivement dans celui que nous appelons l'agent ou s'il y a quelque autre raison suffisante qui est la cause réelle de l'action en opérant sur l'agent et en faisant de lui non pas réellement un agent mais un simple patient voilà donc le point de vue défendu par Clark et ce qui nous importe pour l'instant c'est évidemment la façon dont il conteste la pertinence d'une distinction comme celle que l'Aimnis fait entre la nécessité hypothétique et la nécessité absolue pour la raison que encore une fois il n'est pas du tout évident pour lui qu'une nécessité hypothétique soit encore une nécessité il est relativement facile de comprendre pourquoi l'Aimnis est amené à s'exprimer comme il le fait considérons les deux propositions Dieu existe nécessairement première proposition et deuxièmement si Dieu existe nécessairement alors le meilleur des mondes possibles existe nécessairement la première proposition est vraie puisque Dieu est un être c'est le seul qui possède cette caractéristique c'est un être dont l'essence implique l'existence la deuxième proposition si Dieu existe nécessairement alors le meilleur des mondes possibles existe nécessairement cette deuxième proposition est aussi une proposition nécessaire, puisque Leibniz admet la proposition 3, à savoir Dieu est l'être qui, nécessairement, choisit de créer le meilleur des mondes possible. Ça fait partie de son concept, d'être l'être qui choisit de créer le meilleur des mondes possible, d'être l'être dont il est nécessairement vrai, qu'il choisit de créer le meilleur des mondes possible. Une proposition dont il dit, j'ai insisté là-dessus, qu'il faut la distinguer soigneusement de la proposition Dieu est l'être qui choisit nécessairement de créer le meilleur des mondes possible, une proposition qui est fausse. Or, il semble que des propositions 1 et 2, on peut déduire logiquement la proposition 4, le meilleur des mondes possible existe nécessairement. Mais il est important de rappeler justement que si elle est effectivement nécessaire en un certain sens, cette proposition ne l'est qu'hypothétiquement, c'est-à-dire sous la supposition non pas seulement de l'existence, mais de l'existence nécessaire de son créateur. Il est important en effet de bien distinguer les deux cas, nécessairement si P alors Q, hors P par conséquent Q, dans ce cas-là donc la seule chose qui soit réellement nécessaire est l'implication, et quelque chose qui est fondamentalement différent, c'est-à-dire un raisonnement qui serait du type suivant, nécessairement si Dieu existe, alors le meilleur des mondes possible existe, nécessairement Dieu existe, par conséquent nécessairement le meilleur des mondes possibles existe. La dernière proposition possède bien une nécessité réelle, mais donc il est important de se rappeler qu'elle n'est pas une nécessité absolue, mais seulement une conséquence nécessaire, c'est une conséquence nécessaire de l'existence d'un être dont l'existence est pour sa part nécessaire par soi, et absolument parlant. Mais il se dit que, je vous ai reproduit le passage, en général pour Leibniz une proposition P est hypothétiquement nécessaire, si et seulement si la proposition conditionnelle, si le monde réel existe, alors P est absolument nécessaire. Mais P elle-même ne l'est pas, donc cette proposition-là n'est pas nécessaire, ou ce qui revient au même, si et seulement si P n'est pas absolument nécessaire, mais la conjonction le monde réel existe et non P est absolument impossible. Donc ça c'est une façon d'essayer de clarifier ce que Leibniz entend par être hypothétiquement nécessaire pour une proposition. Une proposition P est hypothétiquement nécessaire s'il y a une proposition qui, elle, est nécessaire absolument parlant, qui est la proposition, si le monde réel existe, alors P, alors P est vrai, si cette proposition-là est absolument nécessaire, mais P elle-même n'est pas nécessaire, ce qui pourrait s'exprimer aussi en disant que la proposition P est hypothétiquement nécessaire si la conjonction le monde réel existe et non P, c'est-à-dire le monde réel existe, mais la proposition P est faux, si cette conjonction-là est absolument impossible. Mais si la proposition le monde réel existe et nécessaire, bien qu'elle ne le soit pas non plus absolument, alors la proposition P l'est aussi, et toutes les propositions contingentes le sont également dans le même sens. Alors revenons une dernière fois, et je terminerai là-dessus, à l'argument paresseux. La réponse appropriée à ce genre d'argument est que, loin de rendre inutile la délibération et le choix, la nécessité conditionnelle de l'action qui sera effectuée signifie au contraire, en l'occurrence, qu'elle dépend de façon essentielle d'une condition importante, qui est que je délibère et choisisse effectivement. Dans le passage de la théodicée que j'ai citée, dire qu'une action, qu'on prenait une action libre, a une nécessité conditionnelle, c'est dire justement pour Leibniz qu'elle dépend de la volonté, et non que la nécessité qui est ainsi attribuée à l'action est susceptible de rendre illusoire l'exercice de la volonté. En résumé, on peut dire qu'il est, du point de vue de Leibniz, tout à fait vain et absurde de s'insurger contre le déterminisme, car ce qui est important n'est pas que les choses qui arriveront soient déterminées, mais de quelle façon elles le sont, autrement dit, par quel genre de principe, d'action et d'influence elles sont déterminées. Alors c'est de ça que j'aimerais vous parler la prochaine fois, sur le titre Le spectre du déterminisme, la finalité et le problème de la liberté. Donc je serai amené à vous parler beaucoup plus longuement que je l'avais fait jusqu'à présent, du genre de déterminisme que défend Leibniz, je crois que c'est un point qu'on ne suit pas suffisamment, qui est fondamentalement différent de ce qu'on entend aujourd'hui par déterminisme quand on discute de la question de la compatibilité entre le déterminisme et la liberté. Ce que nous avons en tête, nous, est presque toujours un déterminisme de type physique ou causal qui semble effectivement rendre impossible la liberté, alors que le déterminisme de Leibnizien, ou encore une fois, ça serait peut-être un mot d'expression plus satisfaisant, le fait que tout ce qui arrive soit déterminé et déterminé dès le départ, le déterminisme Leibnizien fait intervenir de façon essentielle les causes finales. Ce n'est pas du tout... Donc ça fait intervenir de façon essentielle de la part de Dieu le choix du meilleur, donc ça fait intervenir des questions de valeur et de finalité qui ont plus ou moins disparu du vocabulaire que nous utilisons quand nous parlons du déterminisme, de la question du compatibilisme et de la question de la compatibilité ou de l'incompatibilité du déterminisme avec la liberté. Donc ça crée une situation qui est assez étrange parce qu'on a tendance à attribuer à Leibniz à juste titre une position typiquement compatibiliste, c'est-à-dire il fait partie de ces philosophes qui n'aperçoivent aucune espèce d'incompatibilité entre le déterminisme et la liberté, mais encore une fois, il ne faut pas perdre de vue que le genre de déterminisme qu'on peut lui attribuer n'est pas du tout et est extrêmement différent de ce que nous entendons aujourd'hui dans la plupart des discussions qui ont lieu sur cette question par déterminisme. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements ... ... ... ... ...